Avant d'être actrice, je ne savais même pas que j'en avais le désir, que j'en aurais le désir un jour, je rêvais de rencontrer Maurice Pialat qui pour moi faisait le cinéma que j'aimais le plus alors, alors que mon éducation n'était pas faite par des parents cinéphiles ou une famille de cinéphiles. En fait, c'était une démarche personnelle. J'ai aimé Maurice Pialat seule, on va dire, à un âge où peut-être les enfants se dirigent vers des choses plus divertissantes. Moi, j'aimais Pialat, j'aimais Cronenberg, j'aimais David Lynch et j'ai dans ma tête probablement écrit une bonne vingtaine de lettres que je n'ai jamais mises sur le papier et que je l'ai encore moins envoyées. Et j'ai rencontré Maurice quand j'étais nommée pour le César du meilleur espoir et que lui avait 12 nominations pour Van Gogh. On s'est rencontrés au Phuket et je me suis dit, il m'a pris pour une dinde, pour une de ses petites actrices avec les dents qui règle le parquet. Et c'est terminé, son effet de moi, plus jamais il ne me regardera. Et en fait, les choses se sont déroulées autrement puisqu'un jour, il m'a proposé de travailler avec lui. Ça a pris un peu de temps. Je devais faire un autre rôle dans le film d'ailleurs. Et puis, il m'a dit qu'il me confiait le rôle principal féminin de son film. Ce que j'ai mis beaucoup de temps à l'admettre. Et voilà, je pense que ça, je peux dire dès aujourd'hui que ça restera pour moi le moment le plus, à la fois le plus exigeant, le plus bouleversant. Le plus beau, par contre, je ne peux pas le dire parce que j'ai envie de faire d'autres films magnifiques. Et j'aime assister à la naissance de réalisateurs. Donc, j'espère faire des premiers films de gens que je ne connais pas. Puis, il y a beaucoup d'autres gens qui ont du talent avec qui j'aimerais travailler. Mais voilà, le mélange de mon désir d'enfant avec l'accomplissement de la jeune femme que j'étais à travers cette rencontre-là fait que ce souvenir reste unique et qu'aujourd'hui encore, on me propose des films parce qu'on m'a aimée dans le garçu. Je suis obligée de le constater.